salut à tous c'est planétidien et aujourd'hui je vous montre le câble réversible qui était concentré avant la keynote pour apple et qu'apple n'a pas sorti moi je l'ai commandé directement sur un site et qui que j'ai pu trouver sur internet en cherchant un tout petit peu donc voilà c'est le câble réversible usb pour iphone 5 iphone 5s iphone 5c iphone 6 iphone 6 plus donc voilà donc je l'ai reçu comme ça j'ai reçu bon c'est emballé bien dans une pochette en noir moi je l'ai commandé il ya une semaine je viens de le recevoir donc voilà je vais vous le présenter je n'ai pas encore ouvert je veux faire la petite vidéo en présentation donc il y avait quelques petits papiers avec pour la garantie tout ça donc voilà on va l'enlever directement donc on a deux petits scotch se trouve ici juste là de chaque côté là on a le carton donc on se retrouve avec un sachet où on voit la pompe de chez apple chute derrière il est blanc comme vous voyez donc ce qu'on va faire c'est qu'on va l'ouvrir on va essayer de sortir tout ce qu'il ya avec on va sortir ce petit papier qu'est-ce qu'il nous a mis dedans il nous a mis les autocollants de chez apple donc vous voyez donc on se demande si vraiment on fait vraiment est-ce que c'est un câble listing conçu qu'a été conçu pour apple pour les derniers iphone pourquoi ils n'ont pas été dans leur boîte et tout ça on ne sait pas pourquoi ils n'ont pas été présentés à la keynote et tout ça donc voilà je vois qu'il ya des autocollants c'est exactement les mêmes que j'ai eu pour l'iphone 4s iphone 4 même le 5s même les ipods j'ai eu les mêmes autocollants bon bref c'est sympa on met de côté je suis pas intéressé par les autocollants donc on va sortir le câble directement de l'emballage voilà on le retrouve directement donc bien représenté un câble on dirait vraiment un câble de chez apple pourtant il vient d'un site qui n'est même pas certifié apple qui dit qu'il est certifié apple mais sinon on devrait le commander directement sur apple store et qu'on ne trouve pas du tout il ya eu beaucoup de rumeurs qui sortaient avec l'iphone 6 et qu'il n'est pas du tout sorti donc il ya un petit plastique bon je peux pas essayer de le casser mais je vois qu'il est autocollant on va essayer de l'enlever entièrement donc voilà petit plastique notre câble apple bien effectivement si je tourne on voit bien les broches pour l'iphone et on va regarder notre câble usb qui est apparemment réversible tourner et effectivement je vois qu'il est réversible donc voilà donc là vraiment la séparation qui se trouve au milieu ça a testé on va le tester ça de suite pour vous et vous le présenter on va voir si ça me fonctionne ou pas ce qu'on va faire ce que je vois je m'intéresser par ça c'est un bout voir si l'iphone le reconnaît normalement si c'est un faux il reconnaît automatiquement là c'est bizarre parce qu'il ne reconnaît pas normalement si le problème bloqué de chapelle ça devrait mettre qu'il est qu'il n'est pas connu le câble donc voilà donc il se met très bien pour l'enlever il est costaud dans l'autre sens donc il fonctionne très bien ça moite bien on voit on peut tirer dessus moi je trouve que c'est vraiment du costaud costaud donc on va essayer ça de suite voir si l'usb fonctionne très bien donc on va essayer de voir ça de suite je vous dis à tout de suite pour laisser sur usb donc voilà on est revenu on est allé directement sur le branche mal de la frite parce que j'avais le pc éteint donc pour la vidéo c'était pas vraiment pas top donc du coup on arrive avec mon usb donc réversible qu'on a commandé auparavant je vous ai présenté un début de la vidéo déballage donc voilà on le voit très 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 bien ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de le brancher donc on va mettre ça vers le bas on va le mettre ici donc on va pousser un tout petit peu de le brancher il s'emboîte très bien et il est très reconnu par l'iphone donc on va vraiment rien qui s'est rien passé on va essayer de remettre une fois bien reconnu donc on va le tourner on va mettre la photo usb juste au dessus pas de mal à l'emboîter donc il est très bien reconnu sur l'iphone 5s donc il n'y a vraiment pas de soucis on va le dévoyer donc voilà il est bien reconnu par apple donc c'est bizarre mais ça fonctionne très bien vous pouvez le retrouver directement depuis le suite que je vous mettrais juste en dessous de la vidéo vous le retrouvez à 10 euros 9,99 euros non mais pas 9,99 euros il a baissé on peut le retrouver à 7,50 euros directement et en payant avec paypal donc voilà donc on va refaire une dernière fois la présentation de ce fameux câble donc le câble réversible listing de chapelle donc on va sortir de là donc on va l'enlever on va la retourner donc remettre la photo sur le bas on va l'emboîter on va pousser donc l'iphone est bien reconnu donc voilà je pense que cette vidéo vous a plu je vous mettrais donc le site internet pour aller commander moi j'ai mis une petite semaine pour commander là on est quoi on est le je vais regarder la date on est le 11 aujourd'hui non c'est ça oui c'est ça on est le 11 ans on est le 11 ans ben c'est ça et je l'ai commandé je l'ai commandé le 1er le 1er 7 mois quasiment une semaine on va dire une semaine donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu nous on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos donc voilà c'est PlanetSida qui vous a présenté le câble listing est prêt pour tout ce qui est branchement listing donc iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus normalement il est compatible avec tous donc voilà je dis à très bientôt pour de prochaines vidéos salut started à aller nib він à هذه pour dire